Un site web, qu'est-ce que c'est ? Un site web, c'est que tu mets de l'information sur les internets et les gens peuvent y accéder de par l'adresse du site web. C'est comme si tu veux aller voir ton pote, il a une adresse à sa maison. Sinon, tu peux essayer d'aller chez lui, mais sans adresse, ça va être compliqué. Et puis après, tu peux voir les photos de son chat directement, sauf que là, c'est en virtuel. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on utilise tous les jours. En tout cas, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est à peu près certain. On va vous parler du web, et plus particulièrement des sites web. On va voir ce que c'est et comment ça fonctionne. Attachez votre ceinture, c'est parti ! Commençons avec un peu de vocabulaire, le mot web. Web en anglais, ça veut dire toile, et c'est un excellent nom. Vous pouvez imaginer une immense toile d'araignée dont les nœuds correspondent aux pages que vous pouvez consulter, et dont les fils sont les liens entre ces différentes pages. Ces liens sont appelés hyperliens. On les représente souvent en bleu souligné, comme ceci. Un site web, c'est tout simplement une collection de pages et d'hyperliens qui forment un ensemble cohérent, comme peut l'être une collection de pages et une relure qui forment un livre. Et comme il y a des liens d'un site vers un autre, voire des sites qui ne sont que des collections de liens, on se retrouve avec un maillage énorme permettant de se promener dans l'ensemble du contenu de la toile. Maintenant qu'on a défini le web, voyons ce qui nous permet d'accéder à cette toile. Pour surfer sur Internet et ainsi accéder à ces sites web, on utilise un navigateur web, comme par exemple Microsoft Edge, anciennement Internet Explorer, Google Chrome ou encore mieux Mozilla Firefox. YouTube.com, café-sciences.org ou qtg.fr sont les adresses qui permettent d'afficher respectivement les sites de YouTube, du Café des Sciences ou de Qu'est-ce que tu niques. Le navigateur, c'est ce qu'on appelle un client HTTP. Et le site web est délivré par un serveur HTTP. Client, serveur, ces mots n'ont pas été choisis au hasard. Client, vous allez voir, c'est facile, imaginez qu'on parle du client d'un bar. Et donc le serveur, eh bien c'est tout simplement le serveur de ce bar. Merci. Démonstration magistrale de ce qui saute aux yeux. Et HTTP, c'est le moyen de communication utilisé dans le bar. Dans un bar en France par exemple, ce serait le français. Ici, c'est le HTTP. Alors oui, c'est encore un acronyme. Oui, mais celui-là, vous le connaissez. C'est lui qui est au début de toutes les adresses web. Vous savez, HTTP 2.1 slash slash. HTTP, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol. Protocole de transfert hypertexte. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est protocole. HTTP est donc un ensemble de règles et de méthodes permettant à votre navigateur, qui est donc un client, de communiquer avec un serveur. Et du coup, HTTPS, eh bien le S en plus, c'est pour Secure. Ça signifie que tous les échanges entre votre navigateur et le serveur sont chiffrés. Et qu'une personne qui intercepterait les données entre les deux ne pourrait pas les lire. Les données sont lisibles côté serveur, côté client, mais pas entre les deux. A contrario, en HTTP, les données transitent en clair. Ce qui veut dire que tous les intermédiaires du réseau, votre fournisseur d'accès, les opérateurs de réseau, etc. ainsi que tous ceux branchés sur le même réseau que vous, peuvent lire vos échanges en HTTP. C'est pour cela que le HTTPS est non seulement recommandé pour les applications sensibles, paiement, banque, etc. Mais aussi, et c'est tant mieux, en remplacement du HTTP dans tous les cas. Grâce au protocole HTTP ou HTTPS, le client peut demander au serveur la page web qu'il souhaite consulter. Et le serveur lui répond en utilisant le même protocole. Donc le client, c'est la partie qu'on voit, le navigateur qui est installé sur votre ordinateur. Et le serveur, c'est autre chose qu'on ne voit pas, un ordinateur où le site est stocké et qui est capable de répondre à un client quand il demande à consulter le site. Alors pour commencer à entrer dans les détails, en fait, ce qui se passe en réalité, c'est qu'on ne consulte pas le site web sur le serveur. En fait, on crée une copie sur notre ordinateur localement. Pour continuer à utiliser l'analogie du client du bar qui s'adresse à un serveur, c'est un peu comme si le client, ici votre navigateur, demandait au serveur, la machine distante, un cocktail, le site web à afficher, et que ce serveur lui donnait la recette, le verre et les ingrédients du cocktail. Dans notre cas, le serveur HTTP fournit un ensemble d'instructions et de fichiers. Le navigateur, à partir de ces éléments, doit reconstituer la page web qui a été demandée au serveur. On va vous expliquer tout ça en détail, et après on a prévu de jolis exemples pour que vous compreniez bien. On va s'intéresser à cette liste d'ingrédients et à la recette qui permet au navigateur d'assembler la page web et de vous la présenter pour que vous puissiez surfer en toute tranquillité. Cette liste d'ingrédients est composée de plusieurs éléments. Dans la majorité des cas, on a tout d'abord une description du site web. Un fichier explique quelle est la structure de la page web. C'est le rôle du HTML. HTML, ça veut dire Hypertext Markup Language. En français, langage de balisage d'hypertexte. Comment ? Comment ? Quoi ? J'ai rien compris. On ne comprend pas mieux en français en fait. Effectivement. Alors le mot important ici, c'est balisage. À l'aide de balises, on définit les différentes sections de la page avec leur contenu. Par exemple, la balise Head sert à définir l'entête. La balise Body contiendra le corps de la page. Globalement, il y a une balise dédiée à tous les types d'éléments que l'on peut exploiter au sein d'une page web. Comme un titre, un paragraphe de site web, des formulaires, des images, des vidéos, etc. Un fichier HTML simple, ça ressemble à ça. Et si on l'utilise seul au sein de notre navigateur, ça affiche ceci. Pour rendre ça joli, il faut lui donner un style. Et pour ça, en général, il y a un ou plusieurs autres fichiers que l'on appelle CSS. CSS, ça veut dire Cascading Style Sheets. En français, feuille de style en cascade. Là, c'est plus facile. Feuille de style, c'est explicite. Et en cascade, ça veut dire qu'il peut y en avoir plusieurs qui définissent les mêmes styles. C'est la dernière qui sera prise en compte. Une feuille de style, ça a cette tête-là. Et ça permet par exemple de définir la police de caractère, la couleur du fond, la position de telle ou telle section du site. Les balises HTML sont classées et ou identifiées pour permettre d'y appliquer un style grâce à la feuille de style. Ajoutons donc une feuille de style à notre page HTML vue plus tôt. Voilà ce qu'on obtient. Et si on ajoute une feuille de style différente, eh bien on obtient un résultat différent. La dernière chose que le client doit faire, c'est gérer les interactions entre l'utilisateur et le site web. Pour la navigation, on a déjà tous les éléments dont on a besoin. Il existe une balise, donc en HTML, qui permet de définir un hyperlien qui vous permet d'aller d'une page à l'autre. Et pour envoyer les informations au serveur, on exploite une autre balise qui permet de proposer des formulaires. Ça correspond peu ou prou au premier site web qui existait. On allait de page en page en utilisant des liens et on pouvait remplir un livre d'or grâce à un formulaire. Avec le temps, on a voulu rendre les sites plus dynamiques et plus interactifs. Et au duo HTML, CSS, on a ajouté le JavaScript. Courage, c'est le dernier nom barbare de la vidéo. Le JavaScript, c'est un langage qui permet de décrire les interactions entre l'utilisateur et la page. Et aussi de modifier certains éléments indépendamment les uns des autres sans avoir à recharger toute la page. Grâce au JavaScript, si on s'est trompé de cocktail en demandant au serveur, on peut juste lui demander les ingrédients qui nous manquent et pas récupérer à nouveau le verre et les ingrédients qu'on a des uns. Si on ajoute le JavaScript au site qu'on vous a montré précédemment, voilà ce qu'on peut obtenir. Bon là, en gros, on a vu ce qui se passe sur votre ordinateur une fois que le serveur a envoyé les données nécessaires pour afficher un site web. Il reste encore pas mal de choses à dire sur ce qui se passe entre le navigateur et le serveur, sur ce qui se passe dans le serveur pour qu'il soit capable de fournir les bons ingrédients. Mais ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Pour résumer, aujourd'hui, nous avons vu qu'un site web s'affiche sur votre ordinateur grâce à votre navigateur. Votre navigateur est un client qui utilise le protocole HTTP ou HTTPS pour interroger un serveur qui lui renvoie la recette du site web. Cette recette se décompose en général en trois parties. La structure et le contenu en HTML, la forme en CSS et les interactions possibles avec le JavaScript. Votre navigateur utilise alors cette recette pour construire le site web localement. En préparant cette vidéo, on a trouvé un site web qui illustre très bien les différents rôles du HTML, du CSS et du JavaScript. On vous le met en description. Vous pourrez y voir le résultat du même HTML, agrémenté ou non, de CSS et de JavaScript. Ce sera tout ! Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, si ça vous a plu. Soutenez-nous sur notre page uTip en devenant FireTipper. Mettez un pouce en l'air. Partagez sur les réseaux. Abonnez-vous. Écrivez-nous des commentaires. Et si après ça, vous avez envie de vous créer votre site web, nous vous recommandons d'aller faire un tour sur l'excellent cours d'Open Classrooms à ce sujet. Lien dans la description, évidemment. C'était Flou et Tom pour Qu'est-ce que tu geeks. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada